Juste avant cette vidéo, elle est en partenariat, je vous en avais déjà parlé, avec l'Institut Artline. Et je trouve qu'en plus c'est absolument génial de pouvoir vous partager ça. En effet, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'une école de jeux vidéo et d'art numérique 100% en ligne. Et ouais, quand t'es chez Artline, tu peux y accéder n'importe où, n'importe quand avec un suivi 24h sur 24 et des référentes pédagogiques qui sont totalement dédiées. En plus de ça, c'est top parce que vous allez avoir des mentors qui bossent directement dans les studios de jeux vidéo ou certains qui ont bossé sur des énormes projets que vous connaissez très certainement, Shrek, Avatar par exemple. Ouais. Et ce qui est trop bien, c'est qu'au niveau du cursus, eh bien vous allez avoir un véritable choix si vous voulez devenir les acteurs du jeu vidéo de demain. Et on a besoin de vous pour faire des bons jeux, sinon après je vais parler de quoi moi sur la chaîne, hein ? Bref, vous allez pouvoir par exemple vous orienter sur de l'animation 2D 3D, avec le cursus Concept Art et Illustration, pour de la 2D, le cursus Animation 3D VFX. Si vous préférez le design, eh bien vous avez le cursus Design Graphique et Communication Visuelle, ou Option Game. Et avec cette option Game, vous avez le cursus Game Art ou Game Design. Et dans chacun de ces cursus que je vous ai présenté, vous avez des bachelors et masters. Et ce qui est top, c'est qu'ils sont accessibles dès 16 ans, avec ou sans diplôme. Voilà, tout le monde a sa chance. Et là, je vais vous demander une chose, hein, si ça vous botte un peu, ou trigger ? Non, parce que dans la vie, il ne faut pas regretter. Et des fois, ça ne coûte rien comme ici, quand même votre avenir qui se joue potentiellement, qui sait ? Eh bien là, dans une semaine, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a la journée portes ouvertes de mai. Ce sera le 21 mai, hein, de 10h30 à 17h30. C'est totalement gratuit, en ligne, plein de trucs qui vont se passer, des lives avec des mentors, des échanges avec des responsables pédagogiques, ou encore, des personnes qui sont déjà là-bas. Et regardez par exemple ces trailers, ce que certains élèves arrivent à faire après quelques temps. Non, vraiment, ça ne coûte rien, c'est 100% en ligne, dans un monde virtuel conçu spécialement pour l'événement. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez donc pas à y participer, peut-être que vous allez trouver votre vocation derrière, ça peut tout changer. J'ai moi-même bossé dans un studio de jeux vidéo, je sais ce que c'est, et c'est une expérience juste géniale, voilà. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors, franchement, j'avais trop hâte de faire cette vidéo, parce que, il y a un aspect extrêmement surprise, mystérieux. Et c'est vrai que bon, quand on écrit des vidéos, on sait de quoi on va parler. Mais alors là, je ne sais absolument pas ce qui m'attend, hein, peut-être que je vais être très déçu, ou pas. Et ouais, parce qu'en fait, bon, vous savez, j'ai une collection de jeux vidéo, et il y a quelques jours, je faisais mes petites recherches, voilà, pour la collecte. Quelques jeux qui pourraient potentiellement m'intéresser, on ne sait jamais, et que je pourrais vous présenter au travers de vidéos. C'est quand même un peu la base de ma chaîne. Et puis, je tombe sur ceci. Boîte mystère spéciale jeux vidéo Nintendo PlayStation Sega Xbox Console Box. Et là, je me rappelle que j'en avais déjà entendu parler. Il y a des mecs, sur eBay, qui te font des boîtes spécifiques, avec à l'intérieur des jeux vidéo, des accessoires, tout ce qui est en rapport avec le JV, mais de façon surprise. Tu donnes une somme, voilà, déterminée, et puis let's go, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu ne sais rien, hein, voilà. Autant, c'est la débandade. Cette expression plus utilisée depuis mille ans. Et là, évidemment, un premier truc, je regarde le vendeur et sa note, et puis je vois 459 avis, et plutôt très positif, plus de 98%. Ça me conforte un petit peu. Là, forcément, dans mon esprit, je suis un peu comme ça, et pour que l'expérience soit plus concluante, je cherche la box qui a le plus haut prix. Et là, je tombe au maximum sur celle à 120€. Je me dis, bon, 120€, peut-être qu'on ne va pas aller très loin. Vous savez qu'un jeu neuf, aujourd'hui, ça coûte 60 balles, imagine, il me fout deux jeux à l'intérieur, ou avec une petite figurine, je ne sais pas. Non, on va monter un petit peu le palier, et voir ce qu'il me propose pour 200€. Sachant qu'on peut avoir à l'intérieur du rétro, hein, attention, pas forcément des jeux nouveaux, de toute console, apparemment. Puisque, et ça c'est un critère déterminant, il va d'abord nous poser des questions sur ce que l'on apprécie, sur nos préférences. Et quand on regarde, eh bien voilà, je vous propose ma boîte mystère personnalisée. Vous recevrez un colis contenant des articles de jeux vidéo jeux, consoles, goodies, univers jeux vidéo, correspondant au moins à la valeur de votre achat. Qu'on peut dire potentiellement qu'on en aurait pour notre argent, je ne sais pas. Ça va être vraiment l'expérience, hein, au travers de la vidéo. Et là, c'est très intéressant, vous avez la possibilité de choisir le montant de votre boîte, un montant minimum de 80 balles. Et là donc, ni une ni deux, je décide de lui faire une offre, 200€. Mais là, je constate que c'est impossible. Montant maximal, 120, je me décide donc de le contacter et de lui demander directement. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour moi. Voilà. Bonjour à vous, je souhaite avoir une box pour une valeur de 200€. Est-ce possible ? Comme ça, j'aurai plus de jeux potentiellement. Hein, car on me dit que cela ne peut être supérieur à l'achat immédiat de 120€. Merci beaucoup. Même mon prénom, parce que je suis bien gentil, évidemment. Et là, quelques minutes s'écoulent, et je reçois, ta dame, la réponse positive. Il me met donc une offre d'achat immédiat à 200 balles, rien que pour moi. Le mec, super cool, rien à dire. Et donc, let's go ! On l'achète. Instant buy. J'espère que je ne vais pas être déçu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour déterminer mes préférences, il décide de m'envoyer toute une série de questions. Alors, regardez un petit peu ce que je lui réponds. Le mec va tout de suite comprendre que je suis collectionneur, et que je sais un peu ce que je veux. Il ne pourra pas me rouler dans la farine. On a les questions suivantes. Quelle console possédez-vous ? Je lui dis que j'ai la SNES, la NES, la Gamecube, Mega Drive, PS2, PS1, PS5, Game Boy, GBA, GBSP, Game Boy Color, Wii, Xbox, première génération, Nintendo DS. Je lui dis que j'ai un peu de tout, en vérité. Mais vraiment, j'ai ciblé des consoles pour voir un petit peu. Limite, PS2, c'est lui qui peut faire une bonne affaire, tu vois. Parce qu'il y a quelques perles qui ne valent pas très cher. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va mettre un jeu Gamecube à l'intérieur. Qui sait ? On a également une autre question. Quelle console aimeriez-vous posséder de salon et portable ? Je lui dis Virtual Boy, Neo Geo, Vectrex, tu vois, tout va bien. Apple Pin Pin, console, collector, peu importe. Et là, question qui fâche, peut-être pour lui. Êtes-vous collectionneur, si oui, depuis combien de temps ? Alors que je vois quand même que c'est un peu intrusif tout ça, mais bon, allez, je me dis, je me lance. Oui, depuis 10 ans. Bon, ça fait peut-être un peu plus longtemps, mais bon, on ne va pas non plus lui faire peur. Quel est votre âge, si ce n'est pas indiscret ? Bon, ça y est, il dit quand même 31 ans. Ça fait mal. Quels étaient vos dessins animés préférés entre 8 et 12 ans ? Parce que oui, ça peut être de la pop culture, je ne sais pas. Je lui dis Dragon Ball, Dragon Ball et encore Dragon Ball. GTO ou Batman ? Bon, voilà, c'est vraiment. Mais il y en a quelques-uns et Dragon Ball, pour moi, ça fait partie de ma vie intégrante. Enfin, c'est un truc de fou. Et alors, l'attention très important, quelles sont vos licences de jeux vidéo préférées ? Évidemment, je vais sélectionner. Alors, à titre d'exemple, il dit Resident Evil, FF, Tomb Raider, Call of... Call of, non, on va éviter. Dragon Ball Z, Rayman, Tekken, Mario, Sonic, Pokémon, etc. Et moi, je lui dis, eh bien, toutes celles citées sauf Call of, sauf God of War, j'ai déjà quasi tout, et sauf Need for Speed. Évidemment, les jeux qui sont potentiellement censés coûter les moins chers. Dans les Cache Express, on les trouve souvent à 3€ tous les épisodes de ses licences. Donc voilà, je me suis un petit peu orienté, vous constaterai. Et là, petit mot de ma part sur la fin quand même. Je vous laisse le soin d'une bonne surprise. Donc il se doute bien que j'attends quelque chose pour 200€, parce que 200€, ça reste mine de rien une somme. Et ça tombe bien, puisqu'il est actuellement dans le point retrait. Parce que oui, finalement, je l'ai payé 200€ plus 14€ quand même de frais de livraison. C'est que ça doit être un bon colis. Et on va aller le chercher ensemble, parce que oui, on part à l'aventure, un petit peu à l'ancienne en mode live, et on va l'ouvrir juste après. Vous faites tout avec moi à travers de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît le concept, et si jamais, je le referai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et alors, je le fais jamais, c'est pas de moi. Mais bon, allez, je vais un petit peu vous titiller. Si on arrive à 10 000 likes, je vous fais une ouverture d'une boîte à 500 boules. Ok ? Voilà, je le tente. Je vous demande pas souvent de faire ça. Mais bon, pour l'occasion, c'est une vidéo un petit peu spéciale, pourquoi pas ? Me dis let's go. Promis, ce sera très rare. Voir, quasi jamais. Vous le savez, vous me connaissez. Allez, il fait beau sur Paris. Je prends ma petite veste. Et on y va les potes. C'est parti. Bon, on est dans la caisse, et ça me fait vraiment bizarre. Ça me rappelle quand je faisais les lives vide-greniers. Bah ouais, à l'ancienne, les bases de la chaîne. Vous vous rappelez ? Bah maintenant, si je dois faire ça, ça sera sur la chaîne secondaire. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins. Le temps me manque, le dimanche matin. Le dodo m'appelle. Ouais. Parce que surtout, les vide-greniers, c'est plus comme avant, je trouve. Mais je pense que j'en referai prochainement, quand même. Pour me refaire une petite expérience à l'ancienne. Parce que ça manque, rien de rien. Au fond de soi. Bon, là, on va chercher ce colis magique. Parti. Bon, c'est bon, les potes, on est arrivé. Je vais récupérer ça. Personne. C'est bon. Bon, bah voilà. Bah écoutez, les gars, vous savez quoi ? Je suis pas trop déçu de la taille. Mais vraiment, franchement, je m'attendais même pas à si gros. Ouais. C'est un putain de gros colis. Donc là-dedans, on est censé avoir 200 balles de jeux vidéo à l'intérieur. Voilà. Et de figurines et tout ça. Donc, moi, je me demande ce qu'il m'a mis. Regardez. Ça dépasse de l'écran. C'est un truc de ouf. Donc, en vrai, agréablement surpris. Je m'attendais pas à si gros. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. Et à déballer ça. Je vous jure, je ne sais absolument rien. Et on rentre de ce pas pour ouvrir ça. Quand même, hein ? Mais de rien, ça pèse son poids. Bon, bah on est de retour dans la gaming room. Et est-ce qu'il va y avoir des jeux pour compléter la collection à l'intérieur de cette boîte qui m'a coûté 200 balles ? Quand même, hein ? C'est une somme. Alors, je vous dis tout de suite, si j'ai des jeux en double, voilà, j'ai décidé de le faire. Ou des consoles en double, je ne sais pas ce qu'il y a. Eh bien, ce sera pour vous via concours. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Pour peu que vous suiviez un petit peu la chaîne sur les réseaux. Et peut-être qu'au vu de la collecte, quand même, il y a des chances qu'on ait des trucs qu'on a déjà. Hein ? On sait pas. Mais voilà. Alors, on va tout de suite voir, et c'est un peu l'objectif de cette vidéo, si débourser pour une boîte mystère, c'est vraiment quelque chose de rentable. Bon, en général, quand il y a du hasard, j'aurais plutôt tendance à dire que non. Mais bon, qui sait ? Une bonne surprise déjà en prenant le carton, qui fait quand même son poids, et désolé pour les reflets. Et puis, voilà. Bon, évidemment, comme toute bonne vidéo, ouverture, unboxing sur la chaîne, nous avons l'arme du crime. Et faites bien attention quand vous la manipulez, quand même, faut pas déconner, hein. Alors, c'est parti. Alors, bon, là, sur la face avant, il y a l'adresse. On va ouvrir ça. Je suis trop curieux, là. Je sais pas si je l'ouvre au bon endroit. On va d'abord faire comme ça, regardez. C'est la technique. Pas évident à ouvrir, cette merde. Là, il y a l'adresse. Alors, hein, désolé, si je vous montre pas cette ouverture. Voilà, comme ça. Comme ça. Oh là là. Oh ! Et alors, attendez, franchement, c'est hyper bien protégé. Je vous promets, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais vraiment à un carton, tu sais, en braque, entre guillemets, où on met tout vraiment dedans. Les jeux, etc. Et franchement, putain, je suis agréablement surpris. Il y a des trucs de Dynamite Games. J'ai l'impression qu'il y a d'autres pochettes. Putain, franchement, c'est surprenant. Voilà, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vraiment bien rangé. Déjà, ça, c'est un premier point. Et c'est une première bonne surprise. Et on va commencer. Alors, on commence par quoi ? Bon, on va commencer par le paquet noir, peut-être, pour nous. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petites choses, hein, en vérité. Très surprenant. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de cartons Dynamite Games. Peut-être un amateur de Dynamite Games. Vous avez travaillé là-bas, je ne sais pas. À voir. Bref. Ah, il s'est merveilleux. Vous savez, j'ai merveilleux, ça. Oh, oh ! Mais attendez, mais c'est grave sympa. Attendez. Là, il y a la facture eBay. Petite attention du vendeur, quand même. Déjà, un message. Bonjour, Axel. J'espère que mes choix pour cette boîte mystère vont vous plaire. Bonne ouverture de vos paquets, cordialement. Et on a, regardez. Et alors, ça, c'est la petite attention, quand même, hein, sympathique. On a des Haribos, ça fait trop plaisir, franchement. Moi, j'adore quand les vendeurs comme ça nous font des petites surprises. C'est tout con, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est appréciable, ce colis. Sur une première ouverture, tout est bien emballé. Il y a des choses, c'est assez lourd. Des petits cadeaux. Écoutez, je vais ranger ça, parce que là, c'est le régime en ce moment. Je ne vais pas déconner non plus. Oui, j'ai fait le régime, et alors ? Bon, ce qui nous intéresse avant les bonbons, c'est évidemment les jeux vidéo. Ça fait un petit moment que vous regardez la vidéo, donc quand même, let's go. C'est parti. On commence avec le tout premier paquet. Voilà. Alors là, je suis grave curieux. Premier jeu, est-ce que je vais avoir une bonne surprise ou non ? J'ai grave chaud, je vais enlever ma peste. Ah ouais, les unboxing, ça donne chaud, les potes. Premier jeu, je vais cesser de vous faire attendre. Et on a... Oh ! Premier... Très, très bon, ça. Indie Resident Evil 4. Sur Wii ? Bah oui, l'édition Wii, hein. Bah, l'édition Gamecube non plus. Mais franchement, ça fait grave plaisir, parce que là, on est quand même sur un superbe titre, déjà, pour démarrer. Un petit Resident Evil 4 sur Wii, donc ça, c'est grave cool. Et si vous voulez, après, je ferai un peu la somme de tous les prix auxquels on peut trouver des jeux sur Internet, comme ça, on verra si les 200€ ont été vraiment rentables ou non. Mais en tout cas, Resident Evil 4, bon, il a été emballé, vous voyez, donc c'est quand même super bien protégé. Je crois qu'il est complet. On va regarder ça. Parce que c'est important aussi de savoir si il y a les notices ou non, vous savez, quand vous achetez des jeux de collection, avec la notice, c'est toujours plus recherché. Parce que moi, en tout cas, j'ai engendé lui. Donc on enlève le petit plastique. Le jeu est en bon état, en tout cas à l'air. Et on a la notice de ce Resident Evil 4 et le jeu, tu vas voir le CD. C'est très important. Ok, le CD est en bon état. Il y a vraiment une toute petite rillure, mais franchement, il me semble, parce que c'est important aussi, l'état des jeux. Parce que c'est vrai que s'ils sont non fonctionnels, si on n'a que la boîte et tout ça, c'est pas cool. Mais donc, Resident Evil 4 pour démarrer. Écoutez, ça fait plaisir de démarrer avec un jeu comme ça. Franchement, c'est vraiment bon. On enlève ça. On va continuer avec... Là, vraiment... C'est un jeu Dreamcast, peut-être ? Je trouve le principe vraiment cool, en vérité. Cette vidéo, je me suis dit, ce qui, ça va leur plaire, tu vois ? Tu vois, ça me plaît, ça... Oh ! Oh ! Un jeu GameCube ! Un jeu GameCube et le Spider-Man sur GameCube ! Oh, ça fait plaisir, je ne m'attendais pas du tout à voir un jeu GameCube. Sachant qu'en ce moment, les jeux GameCube sont en train de prendre une espèce de valeur. Alors, Spider-Man, Spider-Man, ce n'est pas le jeu le plus cher d'un GameCube, évidemment. Mais rien que pour le principe de me dire que dans cet unboxing, il y a un jeu GameCube. Putain, mais c'est grave cool. On va voir l'état un petit peu du CD tout de suite. Mais c'est trop sympa, ça ! Franchement ! De bons petits jeux, en tout cas. Il est vraiment bon, ce Spider-Man, en plus. Trop marrant. Il est complet. Il est complet. Et il est avec, évidemment, sa notice. Est-ce qu'il a des points VIP ? Non, il n'y a pas de points VIP, ce n'est pas un jeu Nintendo. Il est en très bon état, en plus, au niveau du CD. Franchement, écoutez, ça fait plaisir. Je suis content, je suis content d'avoir un jeu GameCube. En fait, ça me fait quelque chose, même si je vous dis, encore une fois, ce n'est pas le jeu, évidemment, le plus cher de la GameCube. Mais c'est toujours cool. Eh ben, écoutez, on commence plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, c'est quelque chose de plus épais. Dynamite Games. Jeux vidéo, toutes consoles, neuf et occasion. Oh ! On a, maintenant... Alors, franchement, vraiment, je ne l'y attendais pas. On a un jeu Megadrive. Alors, il est assez connu, celui-là. Pareil, Super Thunder Blade. Pour l'instant, on est sur des jeux communs. Hein, voilà, Spider-Man, Resident Evil 4 sur Wii, Super Thunder Blade. Mais ce sont des bons jeux. Et donc, ça fait plaisir. Et on va regarder un petit peu s'il est complet. Et aussi, l'état de la cartouche, tout simplement. Mais c'est cool. On a du Megadrive, on a de la Gamecube. Alors, c'est risque... En tout cas, le vendeur a respecté ce que je disais au niveau des consoles, hein, voilà. Bon, j'avais besoin. Je pense qu'il a capté que j'étais peut-être collectionneur. Et donc, fais voir un petit peu. Bah, c'est cool d'avoir un jeu Megadrive. Et en plus, c'est que des jeux. Alors, Spider-Man, je l'ai déjà. Et Horizon Evil 4, il faut que je le vois. Peut-être que ça sera pour vous, comme je vous l'ai dit. Par contre, il n'y a pas la notice. Il n'y a pas la notice. Voilà, bon. La cartouche a l'air en bon état. Ah, vous allez voir. Cartouche est en bon état. Faut que je vois si je ne l'ai pas celui-là aussi. Je crois que je ne l'ai pas. Donc ça, c'est cool. C'est toujours cool pour la collection, un jeu Megadrive. Je n'ai pas beaucoup de jeux Megadrive. Il manque la petite tonguette. Ça reste quand même la boîte en bon état. 1990, quand même, cette histoire. Et puis, ça rappellera de bons souvenirs, je pense, aux anciens. Et peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire plus en détail. C'est vrai qu'on a beaucoup de produits. Voilà. Alors, j'essaye d'aller un peu plus vite, parce que vous avez quand même attendu pour l'unboxing. Et donc là, on va ouvrir le quatrième élément. Le cinquième. C'est nul. Avec. Oh ! Un petit jeu Xbox. Un Phantom Crash. Alors, je l'avais déjà vu plein de fois, celui-ci. Ça a l'air d'être un jeu de méca. Dans pas mal de cash, etc. Ça me semble être un jeu commun de la Xbox, première génération. Par contre, je vous avoue que je n'y ai jamais joué. Et je ne sais pas ce que ça donne. Alors, on ne peut pas tout connaître, évidemment. Apparemment, on peut jouer jusqu'à 4. Et à la suite d'une massive pollution d'air, un crash économique à Tokyo. Le Japon déplace sa capitale. Le vieux Tokyo devient alors un champ de bataille d'un nouveau genre de divertissement public appelé Rumbling. Les bagarres de rue. Et apparemment, nous sommes sur des robots mécaniques bien violents. Et ça sortait, je crois, en tout cas d'après la boîte, en 2002. Donc, date de sortie de cette Xbox, première génération. Pour l'instant, on a donc un jeu Mega Drive, un jeu GameCube, un jeu Wii. Et donc, un jeu Xbox. Voilà. On a ouvert 4 titres. On continue. Et qu'est-ce qui se passe là ? Alors, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Alors, ça, c'est cool. Alors, j'ai l'impression vraiment qu'on est sur du Dynamite Games. Je crois que... Voilà. Je leur fais un gros coucou d'ailleurs. Je ne savais pas qu'ils faisaient des boîtes comme ça. Et ça, c'est grave cool. Et là, on a regardé. Hop, à l'intérieur. Alors, je suis désolé. Je me permets de déchirer parce que pour pouvoir prendre ça. On a une boîte de protection. Une boîte de protection 64. Je ne sais pas si on peut voir bien. Mais... Offert à l'intérieur. Franchement. Et je vous assure. Je vous promets que je ne savais pas qu'il y avait quelconque rapport avec Dynamite Games. Ou quoi que ce soit. Ou que c'est un placement caché. Ou quoi. Vraiment. Je suis ultra... J'étais sur eBay. Et j'ai pris. Donc, je ne sais pas s'il y a un rapport. Je ne sais même pas. Donc, pour tout vous dire. Donc, voilà. Mais en tout cas, je vois beaucoup de papier à l'intérieur lié. Et regardez. Il nous a offert. Donc, c'est marqué ici. Alors... C'est une boîte de protection de Game Boy. Voilà. Une boîte de protection Game Boy. Et franchement. Bah, ça se prend toujours. Je pourrais mettre mon Pokémon argent à l'intérieur. Ça, c'est vraiment cool. J'en avais besoin d'une en plus. Donc, tu vois. Ça tombe super bien. On a toujours besoin de boîte de protection quand on fait une collecte. Donc, voilà. Alors, on continue. On continue. Sachet vert, là. Comme ça. Ça a l'air d'être un jeu Wii. Oh ! Red Steel. Red Steel sur Wii. Red Steel qui, d'ailleurs, je crois, avait été une putain de déception au départ par rapport à ce qui avait été montré dans les trailers. On avait vraiment l'impression d'être dedans. C'est la communication, mais Didi Bissauve d'époque, tu vois. Où ils te vantaient les mérites du truc à fond. La réactivité est nickel et tout. Alors que non. Mais ça reste quand même un titre qui était sympa. Et Red Steel, franchement, c'est un jeu qui s'est bien vendu. Parce que, justement, de par sa com. De ce que je sais. Donc, on va regarder, pareil, l'état. Mais alors, c'est un jeu qui est commun. Évidemment. Un jeu qu'on voit très souvent. Et je pense que celui-là, franchement, à mon avis, tu le trouves à 5 balles. Mais ça reste quand même super cool. Je ne sais même pas si je l'ai dans la collecte. Pareil. Donc, je vous dirai à la fin ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Voilà. Donc, complet en super état, par contre. Voilà. Donc, ça, c'est cool. On peut, je pense, y aller les yeux fermés. Aucune rigueur sur le CD. On sent que le jeu a été très peu utilisé. Et donc, voilà. Red Steel d'Ubisoft, qui est en fait un FPS. On peut manier un katana, etc. Ça se joue avec la Wiimote. Mais attention, ce n'est pas du tout aussi précis que ce que vous pouvez voir dans les images. C'était un peu reproché, d'ailleurs, au jeu. C'est quand même qu'il y a un jeu qui a été bien écoulé, hein. Voilà. J'en le suis pas. Allez, on continue. Franchement, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, hein. C'est une boxing. Wow. Il y a beaucoup de jeux. J'ai l'impression. Et peut-être un accessoire. Donc, mine de rien, c'est ouf. On a un jeu PS3. Un jeu PS3. On a le One Piece Pirate Warrior. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, One Piece, je ne regarde pas parce qu'il faut une vie. Si on veut démarrer maintenant, je ne sais pas, il y a combien, 900 épisodes d'animé, 1000 ? Je ne sais même pas, hein. Désolé à tous les fans de One Piece. Je vous avoue qu'on me dit toujours, mais accessoire, on regarde One Piece, on regarde One Piece. Et voilà. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas plus intéressé que ça. Et donc, on a ici le One Piece Pirate Warrior. Je ne pourrais même pas vous dire en fonction de l'animé si c'est un bon jeu ou pas. Le jeu serait une sorte de Dynasty Warriors dans l'univers de One Piece. Et d'après les fans, les tests aussi, eh bien, c'est un très bon titre. D'ailleurs, après, il y a eu plein de Pirate Warriors, me semble-t-il. Je crois qu'il y en a eu 4, 5, je ne sais même pas. D'ailleurs, je vois ici que j'ai le 4, sur PS4, dans la collègue, que j'avais payé pas cher du tout, me semble-t-il, en solde, ou envie de grenier, je ne sais plus. Mais voilà, hein, Pirate Warriors. Et donc, pareil, il me semble être en très bon état. Il est complet. Vous voyez, hop, nickel, il y a la notice. Pour l'instant, les gens, en tout cas, sont de très bonnes conditions et sont de bons jeux, vraiment, à règle générale. Peut-être que le moins bon, c'est Red Steel, et encore. Franchement, je ne sais pas. Bref, on continue, il reste énormément de choses. Et on va un petit peu changer, parce que là, euh... Non, on va se réserver ça pour la fin, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Après, il y a toujours cette curiosité, c'est quand même fou. Quand j'ai essayé du hasard, comme ça. Allez, je ferme les yeux. Je vous laisse découvrir en premier. C'est quoi ? Je ne sais pas. Oh, Bloombox ! Un jeu Steven Spielberg, et ça, c'est une très bonne surprise. Il me semble que c'est une exclusivité, oui. Peut-être que c'est sorti sur PC, mais je ne l'ai pas vu, hein, sur PS2, ni PS3, etc. Vraiment, Bloombox, eh bien, c'est un puzzle game. Je connais, je me demande si je ne l'ai pas dans la collection, et pareil, je ne l'avais pas trouvé. Il était à 300 niveaux d'action et de réflexion à l'intérieur. Et ouais, hein, by Steven Spielberg, en plus. Et franchement, c'était une très bonne surprise. Pareil, on va regarder s'il était complet. C'est toujours le petit, voilà, petit unboxing mystère, comme ça. Mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses, franchement, c'est super cool. Pareil, complet, et j'ai l'impression que c'est en super état. La notice est en super état, le CD un petit peu moins, un petit peu de rayure. Les critiques ont d'ailleurs été vraiment très bonnes, c'est une espèce de pépite cachée pour moi de la Wii. Et nous, je suis très content de vous en parler, qu'il soit dans ce colis. Voilà, ça sert aussi à ça. Pour l'instant, on est sur 7 jeux, et il y a un peu de tout, franchement, donc ça, c'est cool, il y a un bon mélange. Maintenant, il y a la nouveauté ici. Le colis est super bien protégé, ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Oh, un jeu PS2. Je ne sais pas lequel c'est. Oh, le petit Batman Begins sur PS2. Alors, je crois que c'est un jeu, quand même, qui est assez courant. Moi, je l'ai sur Gamecube, et c'est franchement un bon Batman, c'est ça qui est chaud. Pour moi, c'est peut-être même le meilleur qu'il y a eu, en tout cas, sur Gamecube. Et c'était une très, très bonne surprise, en lien avec le premier film de la trilogie Nolan. Et en tant que grand, grand fan de Batman, Sophie aussi, je pense qu'elle va être vraiment contente quand je veux lui montrer ça. Il a l'air en super état, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, et c'était avant les Arkham, donc voilà. Bien sûr, je ne le dis pas, mais tous les jeux sont en pâle, avec la langue française, et ça, c'est vraiment cool. Nauti, super état. Donc voilà, il y a vraiment de tout. On ne peut pas dire que ce n'est pas varié. Alors, ça reste des jeux qui sont à petit prix. En fait, on a beaucoup de jeux qui sont à petit prix, et peut-être le cumul l'un sur l'autre. On va peut-être arriver à la chose. Il faudra après que je ferais voir un bon 5 poubelles, parce que franchement, il y en a. Oh ! Alors, attendez, on a un petit paquet, là. Qu'est-ce que c'est ? Je me demande ce que c'est. C'est une carte aimant, ou quoi ? C'est vraiment minuscule, le truc. Oh ! Oh ! Mais ce sont des petites cartes Dragon Ball Super ! Dragon Ball Super, je sais, qui a fait beaucoup parler, beaucoup criser, voilà. On ne va pas revenir dessus. Mais, des petites cartes Dragon Ball Super, et ces petites cartes, vous savez quoi ? On les ouvrira sur Twitch, ça peut être sympa. Voilà, je les garde. C'est des cartes exclusives, et plein de surprises à collectionner. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, moi, Dragon Ball Super, j'avais beaucoup aimé l'arc Black Goku, qui était encore écrit par Toriyama, celui-ci. Donc, voilà, c'était vraiment un très très bon arc. Le dernier arc, sur la guerre intérieure univers, était assez inégal, selon les épisodes. Moi, sur l'électeur Tue géniale, j'avais adoré. Ou ensemble, Piccolo Sangwan, Le Retour. Bref, je ne vous en dis pas trop si jamais vous l'avez pas vu. Mais, par contre, les deux premiers étaient complètement oubliés. C'était, en fait, les deux premiers films, Dragon Ball Super, en moins bien dessiné, épisodique. Enfin, bref, voilà, je ne le conseille pas. On continue ! Oh, un jeunesse ! Et on a A Boy and His Blob ! Et c'est un jeu, bon, alors, la NES, de toute façon, on n'en voit plus beaucoup, que j'ai l'impression de ne pas avoir vu régulièrement. Alors, peut-être qu'à l'époque, effectivement, ça allait. La cartouche était en bon état. Écoute, franchement, bonne surprise, quoi. David Cranes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un titre, je ne sais pas si c'était un remake qui est sorti de ce nom-là, sur Wii. C'est vrai que je ne l'ai jamais essayé. Je ne l'ai pas dans la collection. Voilà, franchement, bonne surprise. Wii's Trouble on Blobologna. Voilà, il faut savoir le dire. Tu aurais un petit jeunesse. Écoutez, on le prend, on le prend. C'est une bonne surprise. On continue, hein, voilà. Non, mais attendez, c'est pas mal, tout ça, là. Là, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? C'est pas un jeu Dreamcast, ça ? C'est bien protégé. Ou un jeu PS1, c'est un jeu PS1. Je ne vais pas le péter. Qu'est-ce que c'est ? Oh, on a le C12 ! Le C12, que je n'ai pas sur PS1. Je sais que c'est un jeu commun, qu'on voit assez régulièrement. C'est vrai que je ne l'ai jamais eu dans un lot. Je ne l'ai jamais acheté, moi-même, de mon côté. Une action déchaînée. Une armée. Les armées d'invasion alien ont décidé d'arracher la Terre de toutes ses ressources en carbone. Vous êtes l'ultime résistant. Voilà, un petit jeu PS1 français. Je n'ai pas regardé l'état, d'ailleurs. C'est pas en très bonne état. Alors, la boîte est pétée. La boîte est un peu pétée, mais c'était courant sur la PS1. Par contre, il est couplé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et sinon, le reste est en bon état. Je crois que cette vidéo va durer 47 minutes, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je continue avec ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette petite chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Petite... C'est quoi ? What ? Ah, un pince ! Un petit pince pensé à Amro. Il aurait voulu, celui-là, je t'en suis sûr. Eh oui. Bon, enfin, lui, il préfère Wind Waker. Parce que là, c'est Link's Awakening. Eh oui, tout à fait. Et regardez, vous le voyez. Notamment, il m'a l'air d'être la version Switch, évidemment. C'est la version un peu chibi de notre ami Link. Plastique, voilà. Hein, c'est très mignon. Et ça, je ne l'avais pas, mais ça sort toujours pour la déco. C'est Mims, franchement. Ça fait plaisir. Voilà, on va le poser. On va le remettre à l'intérieur. Hop, on continue. Est-ce que ce n'est pas encore un jeu PS1, un jeu Dreamcast ? Je ne sais pas. Ou ça peut être un jeu Nintendo DS. Ça va être du plastique. Peut-être Nintendo DS. Ah, je crois, de toute façon, je viens de voir qu'il y a la pastille, donc c'est Nintendo DS. Ça, il y en faut partout, là. Oh ! Un petit GTX Puzzle Buzzling. C'est un jeu qu'on voit quand même assez régulièrement. C'est un puzzle game, comme son nom l'indique. Et vous devez former une tour. Je me rappelle un petit peu. Alors, GTX, de toute façon. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et c'est votre objectif, former une tour. Alors, je crois que le jeu n'est pas complet, malheureusement. Ah, si. Si, si. Je vous dis une grosse bêtise. C'est juste que la notice fait la taille, j'allais dire, d'une feuille. Voilà. C'est même en termes d'épaisseur. Bon, bah écoutez, ça, c'est cool. Parce qu'un petit jeu Nintendo DS, ça fait plaisir. On a les modes de jeux bonus, etc. Donc, voilà. Un petit jeu de réflexion. Euh, le petit GTX. On continue. On va repartir sur les jeux, on va dire, avec une jaquette. Euh, un peu plus façon DVD. Voilà. Si on connaît. Pareil, je ferme les yeux. Je vous montre. Le petit Deus Ex Human Revolution. Alors, celui-là, je l'ai déjà. Donc, je vais pouvoir vous l'offrir. On avait déjà parlé de cette licence. Vous le savez. Et surtout de ce jeu-là. Est-ce qu'il est... Non, il n'y a pas de jeu 9, par contre. Mais bon, ça, on ne va pas chipoter. C'est déjà cool d'en avoir autant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, on va le mettre ici. On ne va pas aller plus loin. Petit objet. Je vous ai dit, je garde le carton pour la fin. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà. Ah, il y a écouté. En tous les cas, la personne a écouté ce que je disais. Puisqu'elle m'a filé une petite figurine de Son Goku. Regardez par vous-même. Petite figurine de Son Goku. Et franchement, elle claque de ouf. C'est les figurines qu'on avait quand on était petit. Vous vous souvenez ? Et j'adore. En train de faire un Kamea Son Goku en Super Saiyan. Et ça, c'est bien cool. Et ça prend un petit peu la suite des cartes Dragon Ball Super qu'on avait tout à l'heure. Bref, on continue. Je dirais peut-être une édition collector. Ça va plus lourd. Ah, peut-être que je me trompe totalement. Oh. Je crois que je sais ce... Oh. Mais voici le petit Devil May Cry 2. Alors, ce n'était pas une édition collector. Non, non. La merde. Enfin, avec Steelbook. Mais Devil May Cry 2, qui est considéré comme le moins bon épisode de la première trilogie de Devil May Cry. Ça, on ne va pas se mentir. C'est vrai. Mais... Ah ! Il a été offert ! Celui-ci est offert par la maison. Oh, mais c'est trop gentil, franchement. Ça, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Offert par le vendeur. Voilà. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui est rentré pas forcément à l'intérieur. Et Devil May Cry, quand même. Ça reste une grande licence avec Dampé. Moi, j'ai adoré ce personnage. Et en plus de cela, complet... Alors, il n'y a pas le deuxième CD. Mais bon, du coup, c'est offert. On ne va pas se plaindre. C'est quand même bien sympathique. Bon, on verra quand même à la fin si ça vaut le coup. Mais... En tout cas, il y a de la variété. Il y a de la variété. C'est un jeu. Megadrive, peut-être. Je ne sais pas. Et bah oui, un jeu Megadrive. Le Roi Lion ! Le Roi Lion sur Megadrive ! Et je ne l'avais pas. Et je sais qu'il est commun. Et le Roi Lion... Moi, j'y jouais quand j'étais petit, au Roi Lion. Et je ne l'avais plus sur Megadrive. Je crois que je n'avais pas, en tout cas, la version complète. J'avais peut-être que la cartouche. Et si je la retrouve, je vous l'offrirai. Mais là, il est couplet de chez Couplet, le Roi Lion. Mais c'est bien sympa, ça ! Le Roi Lion qui est quand même un jeu bien difficile à certains moments. On en parlera. Mais franchement, c'est cool d'avoir mis des jeux Megadrive à l'intérieur. C'est le deuxième jeu Megadrive. Et puis, le Roi Lion, c'est quand même un jeu qui nous a marqué quand on était gamin pour beaucoup. Et c'était Virgin, Disney Software. Et très très joli, en plus. Moi, j'avais adoré aussi sur Megadrive à la dent. Évidemment. Est-ce que ça ne serait pas encore un jeu Nintendo DS ? Putain, il y en a. Et il y en a, des jeux. Franchement, je ne sais pas à combien je suis là, mais il y en a. Vraiment, il y en a. Oh, un jeu Nintendo DS ! Et bien, en plus, c'est dans l'actu du moment. On en parle avec Warner. Avec le Star Wars 3 sur Nintendo DS. Oh là là, la saga continue. Et alors, lui, je ne l'ai jamais testé. Je ne l'avais pas dans ma collection. Donc, c'est une bonne surprise aussi. Mine de rien, je vais pouvoir ajouter pas mal de jeux. Et il est complet. Je pense que c'est un jeu qui est assez commun. Mais nous verrons ça après en faisant les comptes. Voilà. Ensuite. Putain, rien n'a, rien n'a. Oh, ouais, bon, ça. Je crois qu'on veut... Alors, c'est offert. Ça a été offert par la maison. FIFA 16, bon. Écoutez, on va le laisser emballer. S'il y a quelqu'un qui veut un FIFA 16, là, sur PS4, dans les commentaires, je lui envoie volontiers, gratos. Merci, en tout cas, à la personne qui nous a fait ce cadeau. Je ne sais pas, encore une fois, qui c'est. Évidemment, ce vendeur est anonyme. Mais voilà. On continue. Et là, on a un jeu Nintendo 3DS. Oui, c'est un bon jour en plus. Franchement, ça, c'est super sympa. On a le Star Fox 64 3D. C'est une version choix des joueurs. Nintendo Select, plutôt. On ne va pas le connaître. Mais en tout cas, c'est un bon titre. C'est un très bon titre, même. Et c'est un jeu qui peut rentrer dans une collection. Voilà, le Star Fox 64 3D, tiré, évidemment, de la version Nintendo 64, un remake. Voilà, bon, on n'avait déjà plus que des petites feuilles ou des points VIP et tout ça à ce moment-là. Mais voilà, un jeu 3DS. Donc, on a vraiment, vraiment de la diversité. Un jeu PS5. Un jeu PS5, les potes. Et je ne le connaissais pas du tout. Non, non. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et alors, celui-ci, il est neuf. Totalement neuf. Et c'est un jeu du nom de The Paceless. Je ne connaissais pas. De Anna Purna Interactive. Tiens, ça va être vraiment intéressant parce qu'Anna Purna, en général, ils font de bons titres. Je me dirai dans les commentaires. Voilà, comme je vous le dis, on ne peut pas tout connaître. Incarner la chasseresse archère d'exception, explorer une île mystique afin de lever la sombre malédiction qui ronge le monde. The Paceless. Un jeu neuf. Voilà, il est totalement neuf, allez. Il est sous blister, encore. On a un petit jeu PS5. En tout cas, on peut dire qu'on a vraiment des jeux par support. On va ouvrir la petite chose sympathique ici. Un petit jeu offert. Décidément, c'est la quatrième, je crois, le quatrième ou cinquième jeu qui est offert. Donc, c'est super cool. Un petit Nemo. Un petit Nemo. Voilà. Bon, j'ai cru Mario Kart Super Circuit au début, mais non. Mais bon, c'est offert en tout cas, franchement. Donc, voilà. Un jeu maintenant PS2. On a le Terminator. Un autre futur. Je ne le vois pas si souvent, celui-ci. Alors, je pense qu'il est quand même assez commun. Mais bon, comme c'est vrai que de toute façon, on voit de moins en moins de jeux, j'allais dire, rétro. Parce que moi, la 128 pour moi, c'est rétro. En tout cas, celui-ci est complet. Voilà. Complètement complet. Et le CD a une particularité, non ? Le CD a l'air un peu en relief, j'ai l'impression que c'est assez bizarre. Mais voilà, complet. La notice, quand même, c'est assez classe. On ne voit que le visage comme ça du Terminator. Et mine de rien, Los Angeles 2027, au futur, ne dépend que de vous, quoi. Tu vois. Donc, voilà. On arrive quand même à pas mal de jeux. Et il nous reste encore quelques petites choses à ouvrir. Il nous reste trois paquets à ouvrir. Alors, vous savez quoi ? On va d'abord ouvrir celui-ci. Attention. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? The King of Road 66. Second Fight. C'est un jeu Sega, apparemment. Je ne connaissais pas du tout, du tout. Alors, mais vraiment pas. Je vous le dis. Je... Wow ! Oh, en tout cas, putain, il baisse son poids. Il y a quoi dedans ? Il y a le camion ou quoi, mec ? Oh, putain. Alors, c'est... Franchement, je ne connais pas du tout. Je crois que je ne l'ai pas vu souvent. Mais voilà. C'est un jeu que je n'ai pas dans ma collection, en tout cas. Donc, c'est un peu ce que je recherchais aussi des jeux que je n'avais pas dans ma collecte. Donc, écoutez. Et plutôt, j'ai l'impression, en bon état. Très, très bon état, même. Je crois que le mec ne l'a jamais utilisé, vraiment. Donc, ouais. Ok. Donc, ok. On termine avec ce dernier jeu PS2. J'allais dire, pour les jeux à jaquettes, vraiment 128, tout ça. Et là, il nous reste deux choses à l'intérieur. Vous voyez ? Donc, je terminerai par ça. Le grand carton. Et là, on a quelque chose. Je ne sais pas. Ça pèse quand même son poids. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis extrêmement curieux. Putain. Franchement, c'est... Non, ouais, c'est marrant. Je veux dire, encore une fois, je referai peut-être une vidéo de la sorte. Avec encore plus de choses. Mais à mon avis, le carton, la vidéo, va durer mille ans. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ah ! Mais c'est un petit mug ! C'est un mug ! Un mug Super Nintendo ! Je m'attendais quand même à un truc jeu vidéo, je vous avoue. Mais, on ne va pas... Ça va. Après, la personne nous a quand même offert pas mal de trucs. Et, bon, évidemment, je pense qu'elle rentre dans ses frais. Alors, vous vous notez bien, sinon, voilà. Mais quand même, ce mug Super Nintendo, ça, c'est utile. Moi, qui bois beaucoup de café. Un mug officiel en plus. Donc, franchement, bah, écoute, on le prend. On le prend, voilà. Ça me fait toujours plaisir. Parce que là, Super Nintendo, c'est une console de cœur. Une console que j'adore. Alors, pas une petite que la Gamecube. Mais je suis content. On a eu un jeu Gamecube, quand même. Mais, voilà. Et, 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 et. Nous allons terminer, voilà, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très, très léger. Je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, c'est extrêmement léger. Alors, moi, je crois que c'est le meilleur pour la fin. Mais, peut-être, je ne suis pas sûr, en fait, quand même. Donc, on va voir, les potes. On va ouvrir ça. Oh là là. En tout cas, c'était bien protégé. Hmm. Oh. On est sur un jeu Super Nintendo. Le Race Driver. Un jeu en boîte SNES. Ça, c'est vraiment sympa. Attends, on va essayer d'être méticuleux. Parce que le jeu en boîte SNES, on connaît Boya SNES. Ce qui va nous dire. Ah, mais tu déconnes, hein, frère. Là, tu déconnes. Ah, comment tu l'ouvres. Voilà. Oh. Et donc, un petit Race Driver. C'est un jeu commun, hein, de la Super Nintendo. J'ai l'impression. Par contre, par contre. Et alors, ça, c'est pas bien. Je sais pas. Non, en fait, non. C'est une vraie boîte. Je me suis demandé pendant une seconde si c'était une vraie boîte. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est une vraie boîte. C'est une vraie boîte. Il n'y a pas de souci. C'est du vrai. À l'intérieur. Et donc, le Race Driver. Ça, c'est un classique de la Super Nintendo, mine de rien. Est-ce qu'il est complet ? J'ai l'impression qu'il est complet avec la cale et tout. Je vais voir. Je crois que oui, hein. Par contre, il n'y a pas la notice. Il n'y a pas la notice. Il y a la cale. Il y a le jeu qui est en très bon état. Mais il n'y a pas la notice. Voilà. C'était donc la fin de ce colis. Eh bien, ça nous a pris 1000 ans, putain. Alors, je vais compter combien il y a de jeux à l'intérieur, d'accord ? Il y a quand même de quoi faire. Alors, ça, c'est une première partie. Il en reste encore 5 derrière, là, comme ça. Et mine de rien, alors, si on compte le nombre de jeux, 22 jeux à l'intérieur, en plus de la petite figurine et des petites cartes Dragon Ball, comme ça, et en plus du mug, donc 22 jeux pour 200 euros, je fais mon petit calcul, là. Ça nous fait du 9 euros le jeu en moyenne. Alors, évidemment, hein, il y a des jeux qui valent moins, des jeux qui valent plus, voilà, donc je pense qu'il y a quand même une petite moyenne. Donc, ce colis m'a coûté 200 euros. Alors, je vais faire un peu le total, hein, par rapport au prix moyen sur eBay. On va voir tout de suite si ça valait le coup ou non. Bon, les potes, après quelques minutes à avoir et puis un peu sur eBay le prix moyen des jeux qu'on avait ici et avoir calculé, hein, fait l'addition de tout, eh bien, vous allez voir à combien j'arrive. Est-ce que ça vaut le coup, hein, ce colis 200 balles ? Alors, attention, j'ai vraiment arrondi à ce que j'ai pu trouver au niveau du prix sur Internet, voilà, tranquille. Mais en gros, on commence par ce Race Drive-In avec la boîte sans la notice, c'est environ 20 euros. Je vais aller assez vite, hein, parce que voilà, on a le Jetix, hein, vous avez vu, sur DS à 8 euros, Star Fox 64, 12, le C12 sur PS1 à 10, le King of Road 66 sur PS2 à 10, FIFA 16, j'ai pas compté, 0 euros, Terminator à 5 balles sur PS2, le Roi Lion, complet, ça c'est plutôt du 15 euros, donc ça va. Le Star Wars 3 sur Nintendo DS, et pas 3DS, c'est important, il est un peu plus cher sur DS, c'est environ 10 balles. Le Devil May Cry 2, c'est 5 euros, le Deus Ex, c'est 3 balles, le Batman Begins, c'est 8, quand même, ouais, bah c'est courant, apparemment, sur PS2, enfin, 8 euros sur PS2, bon, encore que ça va. Le Boom Block, je vous en ai parlé, c'est 10 euros, le One Piece, là, on est autour du 7 balles, le Red Steel, c'est 5 euros, un peu déçu, hein, mais... Le A Boy and His Blob, il est qu'à 8 euros, environ, j'aurais pensé un petit peu plus, tu vois, jeunesse et tout, comme ça, mais non, pas du tout. Le Phantom Crash, c'est 3 euros, exclusivité Xbox, me semble-t-il, le Spider-Man Gamecube, 10 euros, bah ouais, je pensais pas autant, tu vois, pour Spider-Man, mais quand même. Le Resident Evil 4, oui, 5 euros, le Mug, hein, j'ai mis 10 balles, environ, c'est le prix d'un Mug, voilà, je me suis dit, bon, qui se trouvait, en règle générale, je suis sûr qu'il a peut-être pu l'avoir à moins cher, et peut-être, finalement, le jeu le plus cher de cette liste, avec le Race Driven sur SNES, on sait que les jeux Super Nintendo, de toute façon, voilà, un jeu de course, aujourd'hui, en boîte, ça monte, et bien, c'est celui-ci, hein, sur PS5, The Paceless, voilà, et je suis vraiment curieux, de le découvrir, un appareil interactif, je ne l'avais pas, donc pourquoi pas, et celui-là, c'est autour des 20, 22 euros, en tout cas, sur Amazon, je l'ai trouvé en 9 à 22, il est neuf, voilà, on va dire qu'on va se baser dessus, de toute façon, les jeux PS5, c'est assez récent, hein, on va se dire, donc voilà, attention, maintenant, roulement de tambour, combien cela fait-il ? Vous n'avez peut-être pas pu faire votre calcul, et bien, nous sommes sur un total de 194 euros, ouais, c'est moins que 200, je sais qu'il y en a, quand même, qui vont être un petit peu déçus, mais bon, ça va, on reste dans les alentours, on n'est pas exactement au même niveau que 200 euros, et donc, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, alors, à titre perso, je préfère prendre 200 euros, et les mettre dans un jeu, une console de mon choix, évidemment, il n'y a pas eu de console ici, hein, il n'y a eu que des jeux, et souvent, c'est que des jeux à petit prix, mais voilà, quand même, des surprises sympathiques, comme le Roi Lion Megadrive, que je n'avais pas complet, ou le Race Raven en boîte, ou le A Boy and His Blob, c'est toujours des jeux qu'on ajoute à la collection, mais après, ça reste des petits jeux, globalement, et c'est vrai qu'à 200 euros, on peut vraiment se faire plaisir, je veux dire, sur une pièce, en tout cas, moi, j'ai cette préférence-là, mais bon, peut-être pour faire un cadeau un jour, hein, pourquoi pas à quelqu'un, vous savez, collectionneur, ou qui a envie d'avoir plein de jeux comme ça, en diversité pour sa collection, why not, hein, voilà, mais bon, j'attends vraiment de voir vos retours, c'était une belle expérience, et franchement, peut-être qu'on remettra ça, qui sait, on arrive quasiment à la somme, on va dire, un petit peu moins, j'aurais pensé à plus, c'est vrai, j'aurais même voulu plus, mais bon, voilà, je vous donne vraiment mon ressenti sur la chose, donc, à vous de voir, si vous voulez vous surprendre, ou non, en tout cas, le vendeur avait quand même l'air super sympa, j'avoue, il m'a fait des petits cadeaux, là, des bonbons, il y avait quelques jeux qui étaient offerts, même si c'était des petits jeux, c'est vrai que j'ai pas compté le Nemo, j'avoue, j'aurais pu peut-être l'ajouter, ça aurait fait peut-être 2-3 euros en plus sur la cagnotte, ça aurait fait 197 euros, allez, vas-y, t'es quoi, je l'ajoute, on va dire total de 197 si tu veux, mais on arrive vraiment quasiment au truc, et puis je pense que le gars doit quand même gagner un petit peu de sous, je sais pas si ça avait un rapport avec le magasin en question, mais bon, en tout cas, pour moi, c'était un gros kiff de vous proposer cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, même TikTok, voilà, on a aussi la chaîne secondaire et la chaîne Twitch, on fera peut-être l'un des jeux qu'on a reçu ici, pourquoi pas, le petit Boom Blox, par exemple, ça peut être sympa, comme découverte, sur ce, c'était Conquer Action Rapport, prenez soin de vous et de votre porte-monnaie, ouais, c'est pas trop ce que j'ai fait ici, mais bon, voilà, allez, ciao tout le monde, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, salut !